La pétition est trop longue, donc je vais couper un petit peu, je vais juste dire l'important dedans. S'il vous plaît, juste essayez de m'écouter pour pouvoir la signer et que ce soit légal. On a besoin de votre signature aujourd'hui, de votre appui. Pas juste nous ici, tous les Libanais au Liban, qui ont besoin de vous. C'est le droit, le mouvement des droits de l'être humain. On ne demande pas plus. On a une panne d'électricité plus que 20 heures. Nous, le peuple libanais, demandons, incitons et encourageons nos membres du Parlement canadien à transmettre notre message au gouvernement fédéral. Nous sollicitons la communauté internationale à exercer de la pression sur le gouvernement libanais afin qu'il écoute son peuple, qu'il respecte ses droits et qu'il évite de voler la richesse publique. Effectue des élections légales appropriées et pour qu'il exerce la Chambre des représentants à élire un président pour notre pays. Nous vous demandons de permettre une élection véritablement démocratique, ouverte à la population en général et de permettre à la nouvelle génération libanaise d'être impliquée dans la politique, dans l'élaboration et la construction du Liban d'aujourd'hui et d'aujourd'hui, car il construit notre avenir. Sincèrement, chaque Canadien d'origine libanaise doit signer sa petition-là aujourd'hui. Soyons Libanais, oui, on est Canadiens, oui, mais on n'oublie jamais que nous sommes Libanais et on va mourir Libanais.